French4me.net vous présente Affaires criminelles Jamel Leulmi, surnommée le Barbe Bleue de l'Essonne, a été impliquée dans une série de meurtres de femmes en 2007, déclenchant une chasse à l'homme intense. Les motivations de Leulmi semblaient être liées à des pulsions de contrôle et de domination, ainsi qu'à des problèmes de relation avec les femmes. Dès la découverte des premiers corps, la police a lancé une enquête approfondie pour identifier le tueur en série, mobilisant des ressources considérables. Des profils psychologiques et des analyses comportementales ont été utilisés pour cerner le modus operandi de Leulmi et anticipé ses prochaines actions. Des témoins ont rapporté des interactions suspectes avec Leulmi, alimentant les soupçons des enquêteurs et aidant à établir un profil du tueur. Des analyses ADN ont permis de relier Leulmi à plusieurs des meurtres, fournissant des preuves tangibles de sa culpabilité. Lors de son arrestation, Leulmi a tenté de nier toute implication dans les meurtres, mais les preuves accumulées étaient accablantes. Malgré les tentatives de la défense pour semer le doute, Leulmi a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation lors du procès. La sentence prononcée par le tribunal a condamné Leulmi à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée, en raison de la gravité de ses crimes. Cette affaire a attiré l'attention nationale et a mis en lumière les dangers des individus prédateurs et la nécessité d'une vigilance constante pour protéger les communautés vulnérables.